On va vous présenter un peu des origines du projet, on est là aujourd'hui et on va revenir 4 ans en arrière quand même. Les objectifs français, c'est au débat, on va créer un projet e-sport dans les académies pour qui, pourquoi, quels objectifs on va viser et quelles compétences élèves on va développer. On va essayer de vous présenter la sélection des jeux que nous avons dans les états du sens solaire et ensuite j'aurai un focus sur ce qui se passe complètement dans les idées, avec les différents partenaires et aussi ce qui se passe complètement dans les projets aujourd'hui. Et ensuite on continuera par la présentation sur l'information et l'accompagnement qu'on propose sur l'académie, avec des formations de la TAN ou de l'accompagnement des différents projets. Par le début, les places et les silences solaires, il ne faut pas repartir en arrière un petit peu. Avant de lancer l'idée du projet, on a un premier constat, alors déjà le premier constat à la TAN, c'est que je suis joueur de jeux vidéo et que à ma direction il y en a qui étaient joueurs de jeux vidéo et qui se sont partis et que j'ai des gens qui jouent de jeux vidéo. Et donc à l'abandonnement c'est, bon Stéphane je ne suis pas si venu, et du coup on s'est dit finalement c'est un loisir que nous avons, on s'applique plus ou moins sur le dossier l'export sur les compétences de jeux vidéo et à ce qu'on développe pas des compétences de jeux vidéo. Donc après on a commencé de s'enseigner, donc c'est vraiment une fois qu'il y avait une barbe en Bruxelles, et c'est montrant que le monde jouait en France, 73% des Français jouent aux jeux vidéo, il faut aussi bien hommes que femmes. Et ce qui nous a surtout de plus surpris peut-être, c'était la moyenne d'âge. La moyenne d'âge c'est très très bon. Alors si on fait un comparatif, le premier enfant, c'est les femmes, c'est 30 ans. Donc si on ramène à 3-9 ans, leur enfant en 2 ans. Et leur enfant du coup est en classe avec vous. Donc finalement on a déjà des enfants, on a des élèves, qui ont des parents qui jouent aux jeux vidéo, là où il y a 20-30 ans c'était pas le cas. Alors du coup on se dit bon même si on amène un projet de jeu vidéo dans une classe, ça va parler aux parents. Alors qu'il y a 20 ans ça ne leur parlait pas du tout. Et ensuite vous avez eu la slide aussi avec Rémi, et on est à la même source. C'est les joueurs du sport en fait. Alors ce qui nous a intéressé, bon je n'ai pas fait le découpage sur Rémi, c'est sur la petite ligne en dessous, chez les 15-24 ans. C'est bien. C'est qu'en fait on se rend compte qu'en joueur grand public, c'est 26% des personnes, et plus on va dans les compétitions, à plus de créneaux 15-24 ans au moins. On n'a pas les données sur les distances. Et on se doute que, vous voyez qu'il y a souvent sur la même moyenne, c'est quelque chose qu'ils croient et ça va les intéresser. Donc peut-être plus au rang public, plus jeune. Mais on se dit, je ne suis pas tous mes amis, pourquoi je ne me lançais pas dans les compétitions de jeux vidéo, pourquoi je ne m'entrerais pas dans ces process-là. Donc là c'était le constat de départ. Et ensuite, les origines. Alors en 2019, avant celui que j'ai inscrit, c'est celle-ci, c'est pourquoi je travaillais en train d'année. J'ai eu une émission. Je me suis rappelé qu'en fait, on avait accompagné la mère de Côte de Soin, qu'elle organisait un tournoi e-sport Valide-Mont-Valide en fait. Donc c'était des collègues à la date qui avaient accompagné un peu tout ce dispositif-là. Et en 2019, de la même manière, ce qui nous a permis de rencontrer Pénie, Piguet, une fois la région que vous verrez cette année-ci, ce qui nous a permis de vous montrer qu'il y a plein de réseaux qui étaient présents à l'erreur de vos questions. On s'est dit, vous étiez tous d'accord, c'est-à-dire qu'on connaissait l'apprentissage des questions scolaires. Ensuite, au mois d'octobre, CNI Numérique a organisé une journée d'ateliers de sensibilisation pour trois collègues. Donc sur cette journée-là, c'était des coûteux où les élèves pouvaient discuter et rencontrer les sénémeurs professionnels. On a pu avoir des temps d'attrées de jeux sportifs, on a eu des temps d'attrées sur la conception vidéo, parce qu'on parlait à l'erreur. Être accompagné sur comment mettre en place un stream avec un sénémeur. Et il y a aussi un intérêt sur la santé et le bien-être. Si on ne joue pas du temps en jeu vidéo, il y a aussi des compétences critiques à avoir, du côté nutrition, du côté activité physique qu'on voulait porter aussi. Et donc suite à ce temps-là, on s'est réunis à la dame. Elle s'est évenuée dans cette temps-là. L'ordre a impacté trois collèges. Mais qui vont impacter les autres. Est-ce qu'on pouvait les faire plus venir sur une seule journée, sur une semaine, dans un moment de banque ? Vous voyez, ce qui ne serait pas intéressant à un moment donné de se dire, et si on mettait des ateliers de sport dans les collèges directement ? Alors pour le faire, on a eu une chance en vie qui s'appelle le communisme. Alors c'est une chance parce que finalement, ça nous a permis pendant un an, de faire un travail très flexible et d'interviewer les bonnes personnes. Donc j'ai l'impression que j'ai cité là. Nicole Abeson, enseignant-chercheur, en stade et avec Laurent Ispan, qui arrive cet après-midi et qui fait partie de la visée 50 français qui influencera le sport en 2023. On va quand même faire n'importe qui pour nous. Il y a Lucette, qui est présentement dans la salle, qui est une parente de joueurs et joueuses, sportives, streamers, etc. qui a dû du coup gérer ses enfants qui ont commencé à avoir des adultes et qui ont commencé à gagner de l'argent. Comment j'accompagne mon enfant qui joue des vidéos ? Et donc c'est vraiment un très grand soutien. Romain Vincent, qui est un enseignant histoire-jouographique sur la qualité de Mie Créteil et qui a repris, qui a fait une thèse sur le jeu vidéo et l'impact du jeu vidéo dans les apprentissages génèves. On est plus dans le gaming, mais on va avoir cette espèce aussi. Est-ce que le jeu peut apporter quelque chose en tout cas ? Il y a Neuru, un psychothérapeute, qui est rencontré qui vient de l'impact du jeu vidéo et qui est très facile, mais qui aussi utilise du coup le jeu vidéo dans ses pratiques de psychothérapeute. Donc ça nous apportait beaucoup d'intérêt et les chansons que vous avez rencontrés tout à l'heure. Donc avec cet ensemble d'experts, vous avez envie de se dire d'accord, il y a un intérêt, on peut faire quelque chose avec le chef vidéo, et si jamais on va proposer un projet de sport, on a des éléments de réponse à apporter aux parents, aux chefs d'établissement, aux enseignants, aux collectifs. Et donc du coup, le Covid a été une chance. On a pas pu gérer à la fois des établissements, à la fois des projets, et faire ce travail réplique. Si vous avez envie de, en 2021, de lancer la première expérimentation dans les éliminaires, trois collèges équipés, et en 2022, on a trois collèges équipés, trois collèges sensibilisés, et deux nouveaux collèges sur le Val d'Or, ce qui ont été équipés aussi. Bonjour à tous, vous pouvez les appeler, ça peut être utile. Bonjour à tous, donc moi j'ai parlé des objectifs, Rémi en a cité quelques-uns déjà tout à l'heure, évidemment que dans la partie pédagogique, on va retrouver un certain nombre de ces objectifs. Si je les prends dans l'ordre, tout ce qui est de l'ordre de la sensibilisation, les objectifs qu'on se fixe avec la sensibilisation, c'est comment apporter un cadre, finalement, de jeu aux jeunes, aux jeunes joueurs, qui jouent parfois à certaines heures, qui dépassent le nombre d'heures, on va dire, qui pourraient être satisfaisants. Donc tout ce qui est en lien avec l'hygiène de vie, la façon de jouer aussi, la façon de se comporter dans le cadre des jeux, tout ça, on va le rentrer dans un objectif de sensibilisation. Je vais inclure dans cette sensibilisation aussi, quelque part, les parents. Parce qu'on va en parler de plus en plus, vous verrez tout à l'heure dans la présentation qu'on a fait des temps de sensibilisation dédiés aux parents, et ça me paraît important de ne pas les oublier dans cette partie sur le jeu vidéo. Bien évidemment, la phase d'orientation, Rémi vous a présenté de manière furtive une jolie carte d'orientation, avec tous les métiers qui ont en lien avec le monde du jeu vidéo. Donc évidemment que sur le versant pédagogique et dans les établissements scolaires, vous avez dû entendre parler du parcours à venir, de l'orientation qui va prendre place maintenant dès la 5e dans les établissements, auprès des jeunes. On a un vrai appui pour déterminer, travailler sur les métiers avec les jeunes, et éventuellement sensibiliser, accompagner vers, peut-être pourquoi pas, un futur métier dans le monde du jeu vidéo. Ensuite, la mixité, un sujet dont on parle beaucoup. Dans le monde du jeu vidéo, on l'a vu sur la première slide, les joueurs sont autant joueurs que joueuses quand on est dans un monde de loisirs. Et dès qu'on gravit un petit peu l'échelle et qu'on veut se rapprocher du monde professionnel, il y a une grosse déperdition des joueuses. Et donc, ce thème-là, comme on l'aurait dans les filières technologiques, un petit peu, finalement, le thème de la mixité se retrouve dans les objectifs qu'on peut se fixer. Tout ce qui concerne l'inclusion, on vient d'en parler. Il y a déjà eu une belle expérimentation à vos créations. On se rend bien compte que le jeu vidéo est ouvert à tous, que tout le monde peut jouer, que tout le monde peut être compétitif dans le jeu vidéo et avoir sa place. Et c'est vraiment un point qui est, là aussi, central et qui est presque incontournable. Le climat scolaire, c'était un des objectifs. On essaie de se dire qu'avec le jeu vidéo, comme on rentre sur le terrain des adolescents, on a peut-être là un lien et un levier favorable pour générer de l'accrochage scolaire, pour faire en sorte que les jeunes viennent peut-être plus facilement dans l'établissement, parce qu'on a parfois des jeunes qui ne viennent plus du tout. Et on verra tout à l'heure qu'en effet, c'est un levier intéressant à creuser. Et puis, la sociabilisation. On se rend compte que les jeunes d'aujourd'hui ne jouent pas comme on jouait il y a 20 ans. C'est-à-dire que les jeunes d'aujourd'hui viennent dans le monde du jeu vidéo parce qu'ils rencontrent des personnes, parce qu'ils se retrouvent entre eux. Et on est loin de l'image qu'on a du jeu vidéo d'avant, on va dire, dans le sens où l'image qu'on a, c'est quelqu'un de renfermé dans sa chambre, en train de jouer tout seul, dans son coin, et qui n'est pas du tout dans la communication et qui n'est pas du tout dans l'échange. Et tout ça, ça a bien nettement évolué. Et c'est sur ce versant-là qu'on peut avoir vraiment un plan d'attaque, on va dire. Les compétences, on va le faire à deux voies. Vous allez en reparler cet après-midi. Enfin, Nicolas a besoin surtout d'en reparler de son côté aussi. On va passer assez vite sur cette partie-là. Mais en fait, quand on commence à réfléchir et à creuser un petit peu le sujet du monde du jeu vidéo, on se voit qu'on a beaucoup de compétences transverses sur lesquelles on peut travailler avec les jeunes. Je ne parle pas de compétences disciplinaires, on est vraiment sur des éléments qu'on va pouvoir réinvestir, réutiliser et travailler avec les jeunes en étant dans le domaine du jeu vidéo. Les trois premiers rejoignent tout de suite ce dont je viens de vous parler, le climat scolaire, avec la persévérance, la motivation, l'engagement. On voit très bien qu'un jeune, quand il joue au jeu, il a un objectif, il veut gagner, il veut être le meilleur, il veut performer et bizarrement, il n'a aucun souci pour se mettre en condition, pour progresser, pour rebondir sur ses erreurs, sur ses défaites et revenir et continuer et avancer. Ce qui est un petit peu moins le cas quand on est dans une salle de classe, face aux exercices qu'on peut proposer aux élèves qui ont parfois du mal à être en réussite. On a là peut-être un moyen de faire un rapprochement entre ce qui se passe dans le jeu vidéo et dans la salle de classe. Pareil avec la gestion de l'attention. On voit bien dans les ateliers qu'on mène au quotidien, on voit bien que les jeunes sont très attentifs aux consignes qu'on leur donne. On voit bien qu'ils sont capables de rester focus sur une partie suffisamment longtemps pour être justement le meilleur, pour gagner, pour progresser. Et là aussi, ça fait un des critères sur lesquels on peut travailler pour éventuellement ramener les élèves à avoir une attention peut-être plus soutenue en classe. Et on sait que certains jeux vidéo favorisent cette attention. Respect des règles, bon là, ça parle de lui-même. On travaille des règles dans le sein des clubs sur lesquels les élèves vont évoluer. Les règles de la vie courante, les règles de la vie en général. Donc là aussi, on a un terrain de réflexion. Et puis moi, le dernier point qui me tient assez à cœur parce qu'on le voit au quotidien dans les ateliers animés par Arma Team, les jeunes, quand ils sont face aux jeux vidéo, et puis si on est tous un petit peu joueurs, peut-être dans la salle, il y a des moments, quand on perd, on n'est pas content du tout. On a tendance à envoyer valser la télécommande ou à sortir des mots pas forcément fleurissants. Et là, on a tout un travail autour des émotions à faire avec les jeunes. Et justement, ça permet de se dire qu'on va pouvoir tempérer certaines réactions, on va pouvoir expliquer aussi, certaines fois, l'emportement de certains élèves. et pourquoi pas imaginer qu'en classe, ces comportements sur lesquels on aura travaillé, alors ce n'est pas instantané, c'est du long terme, auront une répercussion sur le comportement des élèves en classe. Donc ça permet de se projeter un petit peu aussi à ce niveau-là. Deuxième partie. Alors ça, c'est pour toi. J'ai gardé les appels. Pour compléter, en part, se placer sur les compétences de l'équipe humaine et de l'enseignement. L'objectif, surtout du travail, c'est de faire avec les enseignants pour la compagnie. C'est l'explicitation. Comment, lorsque je sors de l'atelier, permet à l'élève de continuer à gérer son attention, gérer ses émotions, respecter les règles du collège, les règles de la compagnie, etc. C'est tout un travail que nous, on essaie de suivre et on essaie de créer avec les différents enseignants des moyens et des leviers pour faire mettre l'observation de tout ça. Un autre système d'autres compétences qu'on vise, ce serait compétence du XXIe siècle. Il y en a cinq. La collaboration pendant le jeu dit comme les gens, il y en a qu'en 5 contre 5. On a été de monter une équipe. Chacun a un point de son équipe et on doit s'entraîner, s'entraîner comme cinq équipes pour ne pas en faire parler au pargain. Si je ne le fais pas, c'est que ça, c'est à fonctionnement d'autre. Après, si on prend des jeux qui sont, au jour en 1 contre 1, je vais peut-être jouer tout seul, mais à un moment donné, je vais discuter. Je vais partager, on va regarder des jeux et on va me dire « Tiens, là, t'as peut-être une arme. Tiens, moi, j'aurais fait comme ça. » En fait, ils vont continuer à collaborer même tout seul. Et donc, c'est ces temps de discussion interne dans un club qu'on va chercher à avoir pour porter cette collaboration. Créativité, c'est une notion surtout de stratégie, c'est comment je vais inventer une stratégie qui va me permettre de l'enventer si je joue tout le temps de la même façon sur une partie. À un moment donné, mon interneur va peut-être apprendre la stratégie, va comprendre ce que je fais. Si je n'innove pas, si je ne fais pas un vrai côté sur ce que j'avais dit de l'enventer, eh bien, on va comprendre mon intention et il va mettre tout en place pour que je devienne qu'ils n'arrivent. Donc, il n'y a pas recréable, c'est vraiment créable. Comment ça va avoir le produit un peu plus difficile ? Résoutre des problèmes, c'est la partie qui ne fait peur aux élèves quand on a une annonce sur la relation de problème en mathématiques. Finalement, lorsqu'il n'arrive pas à franchir un niveau dans Mario, dans Mario, et on a analysé le problème, essayer de tester des stratégies par laquelle il fonctionne. Est-ce que je peux la répéter ? Et finalement, quand on va retrouver le même problème trois à quatre semaines plus tard, ils auront déjà acquis, ils vont reconnaître le motif du problème de l'obtacle à passer et donc le résoudre plus facilement et gagner du temps d'attitude. Qu'est-ce qui est en fonction de formation ? Donc, en fonction de formation, finalement, on va utiliser des outils numériques et on va utiliser tous les concepts de la fonction informatique. On va précoer, on va faire un peu de logique, on va débuter et tout ça, on peut l'expliciter auprès des édits. J'ai enfin l'esprit critique. J'aime voir, ça fonctionne, ça fonctionne pas, il faut tout le temps que j'analyse ma pratique et que je puisse entendre les critiques d'observateurs pour pouvoir continuer à progresser et que je suis apte à l'entendre aussi. Je ne peux pas l'en prendre, ça fait un rapport. Je reprends le relais. Vous connaissez tous, évidemment, le CRCN, le cadre des références des compétences numériques, EPICS, vous en avez au moins entendu parler, on se rend compte en effet que du coup, dans la pratique des élèves au quotidien, le fait de manipuler tout simplement du matériel informatique fait qu'on va pouvoir retrouver un certain nombre de compétences qui vont être travaillées au quotidien dans les ateliers. Tout ce qui est information et données, les élèves s'inscrivent sur des sites, manipulent des données sans s'en rendre compte. On va pouvoir pointer justement ces éléments-là de gestion des données. tout ce qui est communication, Cyril l'a un petit peu dit, mais c'est vrai que dans certains jeux, comme League of Legends, on joue à plusieurs et on joue en équipe, on est obligé de partager, de communiquer. On a tous un rôle différent à tenir et les jeunes doivent évidemment partager et faire preuve de stratégie. Et à ce moment-là, la communication est le nerf de la guerre. Tout ce qui est création de contenu, on a des jeunes qui ont, on va dire, une appétence pour tout ce qui est contenu et tout ce qui est médias, qui eux auront envie plutôt d'être dans la conception ou la diffusion d'informations par rapport aux parties qui sont jouées. On en parlait récemment avec un jeune, un Rémi, qui était tout seul avec son micro à vouloir faire du stream et à commenter des parties de jeu. Il est une personne qui le regardait, qui le suivait, mais il était très satisfait, il était content de pouvoir faire son stream et d'avoir conçu quelque chose à ce niveau-là. Après, on ne peut pas se passer des thématiques comme la protection et la sécurité ou l'environnement numérique, protection et sécurité, on en parle beaucoup en ce moment, n'est-ce pas ? Donc, c'est une des thématiques phares et c'est vrai que dans le monde du jeu vidéo, en particulier dans les établissements scolaires, on a cette problématique de donner accès à des sites qui ne sont pas forcément hébergés sur le sol français et on peut, du coup, là aussi, sensibiliser les jeunes à cette particularité-là et à la sécurité. Environnement numérique, ça rejoint un petit peu la gestion des données et le monde dans lequel on évolue, mais aussi le fait que on y assistait la dernière fois, les jeunes s'installent pour une partie, veulent communiquer justement et donc le matériel ne fonctionne pas. Donc là, on va aller plutôt traiter sur, travailler sur comment fonctionne un ordinateur, comment les ordinateurs communiquent entre eux et là, on a des aspects qu'on va pouvoir traiter en effet dans nos programmes disciplinaires aussi. Jeux sélectionnés, je crois que c'est pour toi ça. C'est un vrai état, vous allez pouvoir regarder parce qu'après, c'est toi qui enchaîne. Oui, oui. Donc, c'est clair. Alors, voici la liste des jeux que nous avons sélectionnés. Alors, je crois, je dis, c'est pas Olivier, c'est un collectif, on travaille avec les collectivités, on travaille avec les partenaires thermatiques et puis avec la dame, c'est vraiment ce triptyque-là qui ont fait la sélection. Donc là, c'est vraiment bien sûr, arpatine, sur des jeux qui sont vraiment plus sportifs et qui sont facilement déployables et sur lesquels on va pouvoir rembourser le plus d'élèves possibles. En fait, si on va sur un jeu trop complexe ou trop expert, on va les perdre. Là, le plus expert d'entre eux, c'est le docte des gens parce que c'est vraiment 10 contre 5 et ça demande un équipement et un entraînement un peu spécifique. Mais pour déjà faire entrer des élèves dans cet atelier on va utiliser des jeux plus grands publics. ceux qui fonctionnent énormément dans les ateliers, c'est qu'on a une PS5 qu'on a FIFA 2023 dessus. Visiblement, on a, on se caricaturait d'être un du consent des garçons de l'établissement scolaire qui viennent et les filles ne viennent pas pour ici. Mais par contre, on va mener des jeux plus grands publics, du sportif plus grand public à toute petite échelle par le quart pour le super smash-brust parce que ça paraît de jouer un peu en équipe et un peu d'apprentissage. C'est quelque chose qui tourne très rapidement. En partie, c'est qu'il y a un équipe maximum donc on peut vraiment faire une rotation, avoir ce qu'il y a des conservations qu'on cherche plus rapidement. Alors que Ligue of Legend, une partie Ligue of Legend, une partie basse, c'est 40 000. Ça peut monter jusqu'à une heure et parmi, ça peut faire. C'est un peu tendu entre les deux équipes. Et ensuite, on a deux jeux de voiture. Trois jeux de voiture, quelque part. Forza, c'est vraiment la simulation de course. Trackmania, c'est des petites courses très rapides en 2-3 minutes dans le jeu de la manipulation. Et Rocket League, c'est un match de foot avec des motifs. On sort un peu du FIFA mais on a cette problématique-là de la manipulation de la voiture. Ça se fait en équipe, c'est des matchs en 3 contre 3. On va collaborer, c'est assez rapide et facile à mettre en place. Tous les jeux que nous avons sélectionnés on respecte l'énorme équipe pour nos élèves, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher les jeux 16, les deux, les tissus, les tensions, on ne compte plus bien d'attention à ça. Et on essaie de sensibiliser les jeunes sur les jeux. Actuellement, dans nos ateliers, nous n'avons pas de quoi la plus. Mais par contre, un des jeux qui sont très appréciés des jeunes qui sont les RPL au jeu de tir à la première personne, on voulait mettre en place ce platon, donc c'est un jeu de tir mais de paintball quelque part pour aller plus loin qui est du petit set. Donc on pourrait le mettre en place mais les configurations et le matériel ne permettent pas de mettre facilement en place en train de l'activisme sans passer par un avalon. Ensuite, tous ces ateliers-là, tous ces jeux-là, donc on est sur différentes machines. On a des adoswitches, on a des PL5 et on a des PC de bien-là. Là, c'est comme le gros travail que nous sommes en train de faire, c'est avec la collectivité, c'est comment je peux déployer ce matériel dans notre salle parce qu'il y a des contraintes électriques, il y a des contraintes d'Internet, de câblage, etc. Donc ça, c'est aussi un volet pour pouvoir accueillir. Comment je sécurise ce matériel-là dans notre salle pour éviter, voilà, quand on dit, je vais caricaturer encore, mais je ne vais pas les stipatiser, mais on a lancé un collètre ferme. si on dit, on met 5 PS, 5 euros dans les quartiers difficiles aux euros, on possède cette sécurisée pour éviter de se dire, tiens, personne n'arrive à avoir celui qui a 5 dans le collège, j'y vais. Donc en fait, c'est ça, la sécurisation, on la prend en compte aussi. Et ensuite, on essaie de lever les preuves de RGPD parce que sur League of Legends et Trackmania et Rocket League, ce sont des jeux qui s'affrontent, en ligne, ce sont des frics qui nous plaignent. Et donc du coup, il est en train de nous gérer avec le DPD académique la notion de RGPD. C'est comment je veux permettre à des élèves d'avoir, par contre, et de jouer à des gens dans les états qui sont scoliques. Donc au moment, on vient avec lui pour créer des fonds dédiés à l'atelier. Ce ne sont pas comme des adhéries. Mais notre DPD est aussi un joueur. On a forcément du fonds récemment. Et donc, il veut vraiment nous aider à mettre en place la levée cette phrase. Et ensuite, nous, le côté filtrage à mon, en fait, tous les établissements scolaires sont filtrés, Donc quand on leur dit pour jouer à la ligue des gens, il faut aller sur un serveur qui n'est pas forcément en Europe, on ne peut pas s'assurer qu'ils sont en Europe, on a un filtrage interne à mettre en place. Donc de ça, sur le 70 et sur le 80, on n'a plus levé, on a travaillé vraiment avec les collectivités et les techniciens de la collectivité pour voir comment on va être en place. Mais c'est pour ça qu'on a regardé d'un an le développement de la fin de nouveaux collègues. Et donc maintenant, on va faire un peu plus vraiment sur chacun des ateliers et sur comment cela se passe dans chacun des départements. Donc on va rentrer un petit peu dans le détail. Bien évidemment, à la fin de la présentation, vous pourrez nous poser des questions, parce que ça va peut-être susciter des questions. Donc les dispositifs académiques. Je vais commencer directement par le dispositif du 78, donc des Yvelines. Comme vous pouvez le voir dans le petit cadre en haut à gauche, tous ces dispositifs, ils n'ont plus voir le jour que parce qu'on travaille en équipe pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'on a les partenaires qu'on a cités tout à l'heure, Gaël Hossène, Rémi Chanson, Nicolas Bézombe, qui nous ont conseillés, qui nous ont aidés à choisir l'étude de jeu aussi. Et puis, Rémi à sa société, Armatim, qui intervient pour nous accompagner dans l'animation de ces séances de jeu pour qu'on puisse, on parlera de la formation à la fin, mais qu'on puisse nous aussi monter en compétence en termes d'animation et de conseil auprès des jeunes et surtout avoir le bon discours, le bon langage adapté. Et puis, on a, dans les deux cas, le département, là, dans ce cas, CISEN et Lignes Numériques, qui nous a accompagnés et qui a piloté tout ce qui est déploiement matériel et technique dans les établissements. Et donc, on travaille tous en synergie pour pouvoir faire avancer ces projets-là. Donc, ce projet concernant les e-lignes, il a débuté l'année dernière, 2021-2022, avec, en effet, plusieurs petits problèmes de technique, de lancement, une période un peu compliquée pour avoir du matériel en temps et heure. Donc, tout ne s'est pas amorcé comme on l'imaginait au départ. Normal, un nouveau projet, une expérimentation, ce ne serait pas drôle si tout fonctionnait dès le début. Donc, du coup, on a pu équiper des salles dans trois établissements. Donc, un collège au Muro, dont on partellera avec un petit retour d'expérience tout à l'heure, un établissement à Trappes et un établissement à Châteaux. Donc, ces trois collèges, pour qu'ils puissent être dotés, il y avait un cahier des charges de posé, dans le sens où on a besoin d'avoir une salle sécurisée, on a besoin d'avoir une salle équipée en prise réseau, tout simplement, pour pouvoir connecter les machines. et on a aussi besoin, ça, c'est le côté matériel, mais on a aussi besoin d'une équipe d'adultes. Je vais regrouper, adultes, ça peut être des enseignants comme des AED. D'ailleurs, on aime bien privilégier une mixité, donc différents types d'adultes et de profils qui peuvent accompagner ces projets-là. Et si on n'a pas cette équipe d'adultes qui sert de relais dans l'établissement, c'est vrai que ça peut être vite compliqué d'installer les choses. Et ensuite, les ateliers dont on a parlé, les temps de sensibilisation qui se mettent en place grâce à la société Arma Team, tant de sensibilisation, tant d'ateliers, avec pour objectif, on est quand même dans le monde du e-sport, d'avoir une compétition en fin d'année où les établissements vont pouvoir se rencontrer. Je reviendrai dessus aussi après. Alors, concernant justement les ateliers, donc Rémi pourra en parler aussi bien que moi puisque lui-même anime des ateliers et suit les ateliers depuis le début. Et donc, c'est quand même sa spécialité. Donc, le fonctionnement des ateliers, il est découpé de cette manière-là. C'est-à-dire que les élèves n'arrivent pas uniquement pour jouer. Eux, ils viennent dans leur tête en se disant « je viens faire du FIFA ». Mais il y a un petit temps quand même où ils s'installent au milieu de la salle et on prend ce temps justement, on profite du fait qu'ils soient tous ensemble pour jouer aux jeux vidéo, pour leur faire une petite sensibilisation. Justement, vous avez vu certaines slides tout à l'heure, on revient sur l'hygiène de vie, on va reparler de l'histoire du jeu vidéo en soi pour voir un petit peu où ils en sont au niveau culturel aussi. L'évolution du jeu vidéo, questionner le pourquoi aujourd'hui on arrive à jouer à des jeux de plateforme en ligne alors qu'il y a ne serait-ce que 10 ans c'était encore compliqué. Toute l'évolution technique qui va avec. Et puis, bien évidemment, on leur parle des métiers. Alors, peut-être pas dès la première séance, ça peut être sur d'autres séances, mais on aborde progressivement tout un tas de thématiques, celles qu'on a citées depuis tout à l'heure, pour les faire évoluer aussi, pour travailler autre chose que le simple jeu vidéo. Donc, ces temps d'animation, soit on a des ateliers qui sont sur des après-midi, donc on a différents fonctionnements, c'est-à-dire que les établissements étaient libres de choisir leur organisation, soit on a des ateliers qui se passent sur un après-midi avec des rotations toutes les heures et des élèves qui sont inscrits et qui viennent profiter de ce temps-là, soit sur des créneaux d'une heure et demie avec donc un autre type de rotation et d'autres jeux, voilà, il y a d'autres travails qui peuvent se mettre en place et puis après, dans certains établissements, on a maintenant une évolution vers des ateliers en périscolaire, donc avec des créneaux soit le matin, soit le midi, soit le soir. Donc, les établissements ont toute leur autonomie à ce niveau-là. L'objectif quand même derrière tout ça, c'est, je vous ai dit tout à l'heure, on a besoin d'enseignants et d'adultes référents. On a envie de concrétiser et d'avoir une équipe de référents e-sport pour en gros porter la bonne parole, c'est-à-dire pas venir juste dire on vient jouer aux jeux vidéo mais on va apporter une culture supplémentaire, apporter une connaissance supplémentaire au gène et puis surtout travailler des objectifs spécifiques qui seront en lien avec la pédagogie, avec l'enseignement et qui pourront déteindre entre guillemets sur les enseignants peut-être de l'établissement et sur une pratique vidéoludique dans l'établissement. Je crois que je te laisse la parole maintenant. Donc, Souvière Arnaufi, collègue de SVT, enseignant au collège Paul Verlaine-des-Mureaux, référent également e-sport, donc je pense que le mieux c'est d'avoir un retour de terrain directement. Je te laisse la parole. Donc, il m'a présenté le projet e-sport puisque j'ai la chance de connaître Olivier et Cyril depuis un moment sur d'autres projets. Mais j'étais toujours dans ma tête sur cette idée de carotte. Pour être très franc et transparent, c'était, voilà, ça va être un moyen de faire venir les élèves décrocheurs et d'avoir un petit peu, un moins de pression. Sauf que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Déjà, la première chose, ce ne sont pas que les élèves en difficulté qui jouent à ces jeux vidéo. Donc déjà, sur les élèves demandeurs, vous avez tous les profils et tous les âges de la sixième à la troisième. Effectivement, plus de garçons que de filles. Et on s'est retrouvé avec un premier problème, comment gérer la demande ? Puisque vous avez effectivement une forte demande, surtout FIFA. Effectivement, FIFA, il a du succès. Et donc, il a fallu réfléchir. Alors, sur les deux années, il s'est passé des choses assez différentes. La première année, comme ça a été expliqué avant, on était sur une année de sensibilisation. Donc, on a fait en sorte de faire découvrir le e-sport à toutes les classes du collège et à nous, par la même occasion. Et sur la deuxième année, celle dont je veux parler, là, on a un projet un peu plus réfléchi, un peu plus avancé, sur lequel, en fait, grâce aux échanges qu'on a eus sur plusieurs établissements, dans notre collège, on a décidé de dédier une après-midi aux ateliers. Donc, les élèves sont libérés dans l'établissement à partir de 15 heures. Et en fait, on a la possibilité de proposer des ateliers de 14 heures à 18 heures. Ce qui se passe et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que, en fait, donc je le disais tout à l'heure, on a des élèves, alors je ne l'ai pas dit, on a aussi des élèves de Secpa, on a des élèves de tout profil qui viennent. Et la première chose que je trouve assez bluffante, nous avons zéro problème de discipline. Je veux dire, en tant qu'enseignant, un des, notamment en REP, un des points qui est important en salle de classe, c'est la gestion de classe. Et en e-sport, on a zéro problème de discipline. Je veux dire, en aucun moment, on a à punir, lever le ton. On a des élèves, c'est assez intéressant quand on est observateur, on a des élèves qui sont attentifs, on en parlait tout à l'heure, qui vont écouter une intervention sur les métiers, et donc en fait, on les a, on les a, j'ai envie de dire, sous la main. Donc c'est un levier pour énormément de choses. Pour parler des élèves, s'il y a des choses qui, à mon sens, sont importantes à dire, le e-sport me fait penser par moment en conseil de classe, en tout cas, quand j'interviens aux interventions qu'ont les profs de PS. Alors je ne sais pas s'il y a des profs de PS dans la salle, mais les profs de PS, les collègues de PS ont un regard très différent des autres collègues. Parce que les élèves en posture de sport ne sont pas du tout dans la même posture que dans mon cours d'SVT où il y a des moments qui sont assez théoriques, assez, voilà, on n'est pas, même si on a des moments pratiques, ils adorent utiliser le microscope, on a vraiment un regard différent. Et au niveau du e-sport, je trouve que ça y ressemble beaucoup. Pour les petits exemples, j'ai un élève en conseil de classe en troisième, complètement mutique en classe, il vous rend copie blanche. Moi, je l'ai, je l'ai en troisième. Il ne parle jamais, il est au fond de la salle, vous avez beau aller vers lui, rien. En e-sport, j'ai une autre personne. Donc, les seules fois où je peux discuter avec lui, c'est dans l'atelier e-sport où là, c'est une autre personne. On n'est plus du tout dans le cadre d'une salle de classe. Je pense que tous ces blocages disparaissent et je peux communiquer avec lui. Donc, cet exemple-là, pour moi, il est assez frappant parce que du coup, je me dis, ce n'est plus du tout un projet pour avoir une carotte. C'est un projet qui peut aussi être utilisé pour de la médiation, pour voir les élèves sous un autre angle pour discuter avec eux, échanger avec eux. Et en observant nos élèves, on a plein de petits exemples comme ça, hyper intéressants. Notamment, une élève qui était en quatrième l'an dernier qui a remporté le tournoi sur Mario Kart qui ne jouait pas du tout à ce jeu. C'est une fille qui avait envie de venir au e-sport et qui n'avait aucune confiance en elle. Et alors, on pourrait me dire peut-être que ce n'est pas ça. Mais nous, en tout cas, on l'estime à plusieurs enseignants cette élève, elle a énormément changé. Elle a gagné confiance en elle, déjà avec ses enseignants. On échange beaucoup plus facilement. Je pense que les encouragements et le fait d'avoir eu une réussite, on sait tous que réussir, c'est vraiment un vecteur de confiance, en tout cas de gain en confiance. Et donc, on a des élèves qui sont vraiment, vraiment différents. Et je voulais insister sur la gestion de classe et les problèmes de discipline. Une bonne partie des élèves qui viennent en atelier, je parle peut-être un peu vite, mais c'est pas que j'ai eu 5 minutes. Donc, les élèves qui viennent en atelier, j'en ai la moitié que je n'ai pas en classe. Et j'ai été frappé par le fait que j'ai eu une autorité sur eux sans avoir mis en place tous les outils qu'on nous a appris dans notre formation d'enseignant. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai des élèves, quand je vais voir un incident dans un couloir et que je sais qu'ils sont à l'atelier e-sport, on se voit là-bas. Si j'interviens, c'est beaucoup plus facile que ce que j'ai pu connaître avec mes élèves quand il fallait hausser le ton, sévir, prendre le carnet, menacer d'une punition. C'est assez bluffant parce que vous intervenez, vous vous adressez à eux et c'est comme si le e-sport me donnait une légitimité ou je ne sais pas, peut-être que le fait qu'on soit dans un contexte qui ne soit pas scolaire me donne le droit, un peu comme si on entrait dans de l'affectif me donne le droit d'exiger d'eux des choses qu'habituellement quand je demande à mes élèves, j'ai beaucoup plus de mal à avoir et ça c'est assez intéressant. Et je voulais aussi parler parce que je sais que je n'ai pas beaucoup de temps sur les freins. Les freins, à mon sens, ils sont du côté des adultes. Je veux dire par là, chef d'établissement, professeur, je fais partie, les parents, quand on parle du e-sport, tout le monde a un peu peur. jeu vidéo, ça fait peur. On se dit mais voilà, vous allez donner des consoles, des manettes à des élèves, vous allez les rendre addicts, je caricature, mais c'est ce qu'on entend. Quand on a eu les portes ouvertes dans notre établissement, on a mis en place une salle e-sport, on a voulu accueillir les parents, ça ne désemplissait pas. On a eu des parents toute la matinée, on n'a pas pu s'arrêter, moi j'avais laissé une stagiaire de SVT dans la salle de SVT, j'ai dû l'abandonner parce qu'on avait des parents non-stop et c'était assez intéressant, les échanges étaient vraiment intéressants. On sentait que les parents étaient plutôt réticents mais avaient envie d'échanger autour du jeu vidéo. Alors quand on discute avec les parents, tout le monde a acheté une console à son enfant, tout le monde a une console à la maison mais on sent qu'il y a un côté oui mais voilà, est-ce qu'ils ne vont pas devenir addicts, est-ce qu'ils ne vont pas jouer le soir, est-ce que vous ne renforcez pas ça ? Et quand on arrive à la fin des échanges et qu'on a rassuré et expliqué qu'en fait ça allait être un accompagnement, et bien en fait c'est ce qui s'est passé il y a quelques semaines quand on a rencontré les parents dans notre établissement mais je crois que ça s'est fait aussi sur les autres établissements, il y avait Armatim, il y avait Sanivu Numérique, la DAN, tous les partenaires étaient là, on sentait des parents qui repartaient rassurés, il y a vraiment un besoin d'explicitation sur comment j'accompagne mon enfant dans l'univers du jeu vidéo. Et je parlais tout à l'heure du corps enseignant et des chefs d'établissement, je pense qu'il y a aussi besoin de qu'on soit plus informé ou en tout cas mieux formé parce qu'on se rend compte que en fait ça se passe bien, c'est intéressant, on connaît nos élèves sous un autre angle et en fait c'est un levier à énormément de choses. Et je terminerai avec cet exemple parce que je le prends à chaque fois dans ma discipline en SVT et je l'ai encore utilisé cette semaine. Je l'aime beaucoup cet exemple parce qu'il est clair, il est simple. Quand je sors les microscopes pour la première fois avec mes sixièmes, il y a une appréhension. Donc le microscope c'est un outil qui fait peur, c'est scientifique, c'est compliqué, qu'est-ce qu'on va voir ? Le microscope. Et je leur demande toujours à votre avis qu'est-ce qui est le plus difficile ? Utiliser le microscope ou jouer à la PlayStation ? C'est majoritairement le microscope qui est plus difficile à la PlayStation, c'est facile. Quand je leur demande combien il y a de boutons sur le microscope qui est devant eux, il les compte. Alors si on compte les boutons, il y en a 4, 5, pas grand-chose. Je leur demande mais il y en a combien sur une manette de PlayStation ? Ils ne savent pas. Je leur dis j'en ai compté 17. Je leur dis 4 boutons, 17 boutons. En plus, vous le savez, sur la PlayStation, il y a des combinaisons. Le X avec le R2, machin, etc. Je commence à connaître un peu les boutons. Et là, ils vous regardent et ils disent non, ce n'est pas si dur. Je vais voir le microscope, vous allez voir, ce n'est pas si dur. Et sur cette année, j'ai vraiment le sentiment que mes séances microscopiques ont été beaucoup plus simples. Je pense qu'on parlait tout à l'heure d'engagement, de confiance en soi. On peut réutiliser. Alors, ce n'est pas simple parce que effectivement, ça va demander beaucoup d'analyse, beaucoup de travail. On est dessus, en tout cas, on essaye. Mais je pense qu'on a un levier pour énormément de choses à travers les ateliers e-sport. Je pourrais vous en parler longtemps, mais je pense que je vais m'arrêter là. Mais en tout cas, je répondrai avec plaisir à vos questions. Il y a énormément de choses, je pense, qui sont encore devant nous. Je pense qu'on peut encore faire évoluer ce projet. Et en tout cas, moi, aujourd'hui, j'adhère complètement. Je pense que c'est un excellent projet et qu'à nous de convaincre, en tout cas, mes collègues et les parents, parce que c'est eux qui en ont besoin. Je vous embête avec un truc. Je trouvais ça marrant, j'y pensais dans le métro. L'école, c'est les parents et les élèves qui ont tendance à dire c'est bien, il faut y aller, etc. Et les élèves sont là, ça fait un peu peur. Et je trouvais que c'était les miroirs, c'est l'inverse. C'est-à-dire que les élèves, le e-sport, les ateliers, ils sont à fond dedans et c'est les parents et les profs qu'il faut convaincre en leur disant non, c'est bien, croyez-y un petit peu. Donc, je pense que c'est là qu'il va y avoir un peu de travail, mais à terme, je pense qu'on aura de belles surprises. Voilà. Quand on a travaillé, on a travaillé avec les enseignants. On a essayé de former des référents, justement, à des temps d'observation pendant ces ateliers, puisqu'on le dit depuis tout à l'heure, finalement, on passe beaucoup de temps à se décentrer, finalement, à rencontrer nos élèves sous un autre angle. Si on veut pouvoir faire en sorte que tout ça, ça nous serve à quelque chose, ça passe automatiquement par quelque chose d'un petit peu plus posé. Donc, on a réfléchi l'an dernier, lors de la formation avec les enseignants référents, à tout ce que l'on peut observer pendant une séance de e-sport et de jeux vidéo dans le cadre du club. Et puis, on a dégagé un certain nombre d'éléments et de catégories observables. Donc, on a eu la chance d'avoir Rémi Chanson, oui, mais on a eu la chance aussi d'avoir Nicolas Besombe, un petit peu expert quand même dans le domaine, qui nous a accompagnés dans cette réflexion. Et on a sorti des fiches d'observation. Une première fiche en haut à droite, une première fiche d'observation qui nous permet de voir l'évolution des attitudes, comportement, respect des règles, voir si on a une attention plus soutenue d'un élève sur plusieurs séances, voir si on arrive à observer l'installation d'un changement de comportement, le respect de la règle. On a beaucoup de jeunes qui, tout simplement, en classe, ne respectent pas beaucoup de règles et ont du mal à avoir une attitude, on va dire, posée, telle qu'on pourrait l'attendre ou qu'on l'attend régulièrement. Là, dans le cadre du jeu, finalement, on se rend compte que, finalement, on n'a même pas eu l'occasion de mettre en place une réglementation, la règle, elle s'installe d'elle-même. Au final, les règles, ils les connaissent très bien et donc, ça nous permet de se dire qu'on va peut-être se servir du fait qu'ils connaissent très bien les règles pour pouvoir retravailler, ça demande de la médiation, évidemment, mais pour pouvoir retravailler certains comportements et certaines attitudes en classe. Donc, on a ce premier document qui nous sert de support et qui permet d'observer les jeunes. On a une autre fiche d'observation et là, je remercie, parce qu'en plus, elle est présente dans la salle, Emmanuel Bougre, enseignante chercheuse également. On a travaillé ensemble sur une formation avec des élèves de licence et donc, on est parti sur cette idée de l'observation, qu'est-ce qu'on peut observer en classe et comment on peut observer. La proposition d'Emmanuel, c'est d'observer des comportements récurrents pour pouvoir en tirer des conclusions et vraiment s'appuyer sur un vrai changement et une observation dans la séance. Cet élève, plusieurs fois, a été capable de se tenir dans la bonne posture face à son écran. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose qui est en train de s'installer parce qu'on l'a recris, on a retravaillé la posture avec lui et au fil du temps, on voit que ça y est, au bout de 5, 6 observations, c'est installé et on n'a plus forcément besoin de revenir dessus. Donc, tous ces éléments-là, on a également une grille d'auto-évaluation pour les élèves et puis, ça continue d'évoluer parce qu'on est encore en réflexion, on n'a pas pu tout tester. Donc, ces grilles d'observation sont vraiment intéressantes pour pouvoir extraire des éléments et voir, sur le terrain de la médiation, comment faire en sorte que ces éléments qu'on a observés dans le cadre d'un club soient applicables en classe. Donc, quand je dis que ça part d'une médiation, c'est là où il va falloir aller convaincre les collègues, enseignants, professeurs principaux qu'on a besoin d'un temps d'échange eux aussi puissent s'imprégner de ces retours qu'on va leur faire pour qu'on puisse derrière avoir vraiment un impact en classe. Donc, il y a encore des choses à construire, évidemment, et je pense qu'on n'est vraiment qu'au tout début de tout ce qu'on peut imaginer derrière. Donc, voilà. Donc, ça, ça me paraissait important de faire un point dessus. L'autre point, ça a été évoqué, on a eu l'occasion cette année de pouvoir organiser avec Sainé Ville Numérique, Armatim, Gaël ici présente, d'organiser des temps au niveau des parents. Donc, une sensibilisation aux parents. On l'a vu, les parents se posent beaucoup de questions. Qu'est-ce que vient faire le jeu vidéo dans un établissement scolaire ? Donc, on a eu un petit temps de présentation. Donc, on a fait trois ateliers par an, un atelier par établissement. Le temps de présentation avec Rémi, qui a fait un petit temps d'acculturation sur le e-sport, qui a repris justement tous ces éléments de connaissances d'évolution au fil du temps du monde du jeu vidéo, d'évolution aussi des pratiques. Donc, pour bien faire comprendre justement aux parents qu'on est dans une autre dynamique avec leurs enfants. Ensuite, on a eu le témoignage de Gaël Houssen, qui s'y présente, pour, en tant que parent, présenter justement la façon dont elle allait dû aborder le jeu vidéo et le vivre avec ses enfants. Elle est partie d'un métier qu'elle aimait. Aujourd'hui, elle est dirigeante d'entreprise, puisque ses enfants sont devenus professionnels du jeu vidéo et qu'il a fallu accompagner ce développement. Donc, un changement de vie, je pense qu'on peut le dire comme ça, un changement de vie au niveau de toute la famille, parce que finalement, ça a impacté toute la famille, ce monde du jeu vidéo. Et voilà, donc c'est vrai que ça a permis en tout cas d'avoir cet échange et de répondre à des questions en direct avec des parents. Je pense qu'il faut le refaire encore et encore, parce qu'il y a beaucoup de questions et que c'est très intéressant et très riche. Et voilà, les échanges directs avec les parents, moi, j'en garde, je pense qu'on est tous d'accord. On a Emmanuel Giraud qui était là aussi. On en garde un bon souvenir parce qu'on a eu de vrais échanges, de vrais questionnements et surtout, comme tu le disais tout à l'heure, on a vu que les parents étaient rassurés par rapport à ce qu'on proposait. On vient offrir un cadre, on vient offrir des conseils aux parents qui sont parfois un petit peu déstabilisés par le jeu vidéo, qui vient perturber les soirées à la maison, qui vient parfois générer des conflits à la maison. Et quelque part, on vient apporter un cadre pour les jeunes et pour les parents. Donc, c'est vrai que là, si on arrive à continuer de construire sur ce plan-là, je pense qu'on a quelque chose de très intéressant à creuser. Ensuite, donc cette année, on l'a évoqué, l'an dernier, on a eu trois établissements qui ont été dotés en matériel. Cette année, on a eu trois établissements, on est parti sur un autre schéma, trois établissements qui ont droit à une sensibilisation. Donc, sensibilisation très intéressante, menée par Armé Thiem avec toute l'équipe de Rémy. Pendant une semaine, chaque nouveau établissement a bénéficié d'un espace de jeu. Les jeux ont été ceux qui ont été cités, je crois que c'était les mêmes. Il y avait de la VR en plus, de la réalité virtuelle. Normalement, c'est une vidéo, je ne sais pas si tu peux essayer de la lancer, Cyril. On n'aura pas le son. Vous voyez un petit peu ce qui était mis en place. On voit les différents ateliers. Je vais me mettre par là-bas. On voit que les jeunes, il y avait un espace de jeu. Il y avait des PC, il y avait des Switch, il y avait des PS5, les jeux qu'on a cités tout à l'heure. Vous avez vu au passage un masque de réalité virtuelle ou une immersion dans un jeu vidéo. Ça aussi, c'est un terrain à creuser où il y a pas mal de choses encore à travailler. Je pense qu'on n'en est qu'au début aussi. Et sur le plan de l'éducatif, on peut imaginer beaucoup de pistes grâce à cet outil de réalité virtuelle. Donc voilà, pendant ces sessions, même schéma finalement que sur nos séances qu'on a déjà travaillées dans nos collèges. Un temps de présentation de l'écosystème du e-sport, de l'histoire, découverte des métiers et puis quand même quelque chose d'incontournable, repérage quand même des élèves pour voir si dans ces établissements scolaires, il y avait des jeunes un petit peu prédestinés et qui auraient envie de s'engager un petit peu plus loin dans le monde du jeu vidéo pour faire partie de la team qui viendra rencontrer les autres établissements en fin d'année. On a un double. J'attaque juste l'autre versant, c'est-à-dire depuis tout à l'heure, on vous parle de compétences, on parle de nos partenaires, on a parlé un petit peu recherche, mais l'axe de la recherche pour nous est incontournable. À un moment donné, toutes ces expérimentations qu'on est en train de faire et de mener dans les établissements scolaires ne peuvent pas se passer d'éléments de recherche et donc d'éléments concrets et d'indicateurs sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour pouvoir ensuite expliquer à nos collègues, aux parents et à tous ceux qui s'intéressent à cette partie-là d'expliquer justement l'impact du monde du jeu vidéo auprès des jeunes. Alors, on a eu une première phase de recherche l'an dernier avec Margot Dekou dont le thème de recherche est annoncé ici. Les pratiques d'e-sport dans un contexte scolaire permettent-elles de mettre en évidence des apprentissages situés et si oui, lesquels ? Je vous ai juste remis quelques mots parce que je ne peux pas reprendre toute sa thèse qui a été publiée au mois de décembre mais on aura un lien sur le site de la DAN. Elle, ce qu'elle a remarqué au cours de ses observations, ce sont des jeunes qui arrivent dans un établissement scolaire avec un aspect jovial dans les échanges avec eux. C'est vrai que les mots de vocabulaire finalement, quand on est dans un atelier, ne fusent pas tant que ça. Ils ont une certaine forme de respect entre eux aussi. On a remarqué et elle a bien noté dans sa thèse un rapprochement entre adultes et jeunes quand on disait qu'on n'a pas besoin de faire preuve d'autorité pour pouvoir échanger avec les jeunes. Moi, j'ai un autre rapport qui s'est installé avec les jeunes. Quand on parle en classe, quelque part, ils savent qu'on a un terrain commun. Ils savent qu'on sait parce que le monde du jeu vidéo pour eux, c'est leur monde à eux. Ils savent que nous, finalement, on sait de quoi on parle aussi et qu'on est prêt à rentrer dans l'échange avec eux. C'est impressionnant de voir comment ça libère la parole chez les jeunes lorsqu'on rentre sur leur terrain à eux, finalement. Elle, elle a bien pu voir ça. On a vu un rapprochement. On prenait l'exemple de Trappes où il y avait une sorte de scission entre les surveillants, donc les personnels de vie scolaire et les élèves parce qu'en gros, les surveillants n'étaient là que pour mettre des heures de retenue, que pour punir les élèves, que pour aller les chercher en classe parce qu'il y avait quelque chose qui s'est mal passé. Au final, il y a eu un rapprochement. Ils ont fini par jouer ensemble et quand on se retrouve autour du jeu, que ce soit le jeu vidéo ou tout type de jeu finalement, il y a un rapprochement qui s'est effectué et du coup, les tensions se sont apaisées. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui ressort énormément. Et puis voilà, vous retrouvez entre aide, fierté, réussite, rire, c'est quand même quelque chose de très très important. Et puis, ce qu'elle met en conclusion dans sa thèse, c'est qu'elle a bien noté qu'il y avait un apport de connaissances, de compétences, des changements d'attitude et de pratiques au niveau du jeu vidéo. Donc, elle n'a pas pu observer sur du très très long terme, elle fait une observation sur trois mois, mais déjà sur ces trois mois-là, voilà ce qui en ressort. Donc, je trouve que c'est déjà des éléments très très pertinents. Et puis, cette année, on poursuit encore avec la recherche, donc sous la supervision de nouveau de Nicolas Besombe. On a donc Julien Volkov qui intervient déjà et lui va essayer de voir comment ce dispositif impacte le climat scolaire dans les établissements scolaires. Et Florence Tradi qui va commencer lui aussi une évaluation sur l'impact des ateliers à l'aide, en fait, il va aller tester, il va aller interviewer toutes les personnes qui gravitent autour de cet espace-là. Donc, que ce soit les chefs d'établissement, les parents, les élèves, les enseignants, et lui, il va essayer pour le coup de lever un certain nombre d'indicateurs qui nous manquent aujourd'hui justement pour vous apporter des chiffres. Aujourd'hui, on manque de chiffres, on a des pressentiments, on a des ressentis, on observe des choses. Maintenant, on va essayer de qualifier tout ça. Et donc, là, on espère que ce travail d'observation va nous apporter les éléments qui nous manquent encore un petit peu aujourd'hui. Et puis, je vous l'ai dit, en fait, elle était là, la diapositive e-sport, compétition. Donc, si le 8 juin, je ne me trompe pas, Emmanuel, si le 8 juin, vous avez envie de venir assister à une rencontre e-sportive entre établissements scolaires, vous êtes les bienvenus parce que c'est une belle journée. C'est une journée d'échange, de partage, d'entraide, même si, généralement, on l'a observé l'an dernier, début de la journée, les élèves se sont tout de suite rapprochés, rencontrés, ils se donnaient des astuces pour mieux jouer à FIFA, mieux jouer sur Mario Kart, tout établissement confondu. Ils se sont vraiment rassemblés. Au fil de la journée, la compétition est dans, clairement, en fin de journée, il y avait une scission entre établissements. Et puis, c'est un des points dont on n'a pas parlé, mais là, pour le coup, un vrai sentiment d'appartenance qui a émergé. Et là, c'est l'autre point sur lequel on aimerait travailler, le sentiment d'appartenance. Et on sait que s'identifier à un établissement, c'est aussi porteur, on est fier d'être dans cet établissement, on est fier d'évoler dans cet établissement-là. Donc, c'est un autre bon point, on va dire, qu'on peut accorder à ce type de projet. Maintenant, on va parler du projet dans le Val d'Oise, donc un projet un peu similaire à ce qui s'est mené dans le 78, un accompagnement un petit peu différent tout de même. Donc, on travaille toujours en partenariat et on a deux collèges qui sont en phase de test. Alors, c'est tout tout récent, c'est pour ça que je ne vais pas en parler aussi longuement. Ça a débuté en janvier, donc c'est vraiment tout frais. Mais on voit déjà des effets depuis ce début janvier. On est parti sur un équipement un petit peu différent avec un petit peu de recul et un petit peu de réflexion. En ce moment, ce qu'ils testent, c'est d'avoir du matériel, des PC standards, un petit peu boostés, cartes graphiques, mémoire, de manière à ce que, finalement, on se dise, est-ce qu'il y a besoin d'un investissement financier important pour déployer l'e-sport dans un établissement scolaire ? C'est vrai qu'on a la chance, nous, d'avoir un superbe financement de la part du département des Yves dans le 78 qui nous permet d'avoir du matériel de gaming. Mais là, dans le Val d'Oise, ils ont choisi notre optique et essayé de tester et voir comment on peut finalement équiper plus largement l'établissement scolaire avec des moyens plus abordables. Et on se rend compte que c'est tout à fait accessible. Donc, il y a des switches, il y a deux switches de mémoire, il y a cinq PC, je ne me trompe pas, des beaux écrans incurvés, on a une belle salle. Voilà, donc, il y a eu une réflexion sur la façon d'équiper un lieu dédié. C'est vrai que nous, l'an dernier, si je prends l'exemple de notre collège, on était parti sur un lieu pas forcément dédié que aux jeux vidéo, mais à d'autres pratiques, donc plus transversales. finalement, on fait un peu machine arrière, on va, justement, pour renforcer le sentiment d'appartenance, on dédie un espace spécifique que les élèves vont pouvoir s'approprier et ça nous paraît important aussi. Alors, je ne l'ai pas dit, mais dans ces deux collèges, on a quand même des équipes de cinq enseignants très, très volontaires, très motivés, très impliqués, qui ont déjà fait beaucoup de choses. On va sur un des deux établissements, on va jusqu'à 11 créneaux dédiés, d'autres un petit peu moins, mais ça dépend de la disponibilité des personnes, c'est toujours pareil. Environ 130 élèves qui ont déjà été sensibilisés. Une autonomie, par contre, plus complète, c'est-à-dire que, autant dans le 78, la société Armatim accompagne, anime les ateliers et nous permet, nous aussi, de monter en compétences. Dans le 95, on est sur un schéma un petit peu différent, beaucoup d'autonomie de la part des équipes, donc ils mènent les ateliers eux-mêmes et la société Armatim intervient régulièrement deux ou trois fois dans l'année pour pouvoir accompagner et puis aider à progresser dans l'animation de ces ateliers et dans l'installation des ateliers. Et nous aussi, au niveau de la DAN, du coup, on accompagne aussi ce développement, évidemment. Des échanges et un accompagnement complet de notre part. Je voulais juste, on va conclure, je crois qu'on en est là. C'est ça, 30 secondes, donc je vais conclure là-dessus. En fait, on l'a déjà dit tout ça, si vous regardez, c'est les premiers retours d'expérience qu'on peut observer nous de notre côté. Donc, on l'a dit, des jeunes qui sont beaucoup plus respectueux, ils sont même reconnaissants de ce qu'on leur propose parce qu'ils n'ont pas forcément l'opportunité d'avoir ce type de matériel à disposition à la maison, d'y avoir accès. C'est un levier influençant les comportements, un meilleur climat scolaire, des jeunes qui dévoilent des compétences avec une influence parfois qui se retranscrit dans l'espace classe avec un changement complètement de posture d'élève et qui passe de l'élève complètement isolé au fond de la salle à l'élève leader dans la salle de classe. On a un travail autour de la gestion des émotions, frustration, qui est très intéressant à explorer aussi puisqu'on va pouvoir sans doute dupliquer des choses et amener un changement d'attitude et de comportement dans la salle de classe également. Et puis, on n'en a pas beaucoup parlé mais interaction, tous âges et mixité et socialisation, ça veut dire qu'on a des jeunes de sixième qui jouent à un jeu avec un jeune de troisième qui parfois sont plus performants que le jeune qui est plus âgé. Il y a des échanges, il y a des rencontres qui se produisent dans ces salles, il y a des jeunes qui ne se seraient jamais parlé autrement qu'en passant par cet espace-là. C'est-à-dire que dans la cour, ils se croisent, ils ne se parlent pas, ils viennent dans l'espace de gaming et finalement, c'est là où il y a une rencontre qui s'établit des rencontres qui n'auraient jamais eu lieu. Et puis, nous, on imagine, on n'en a pas parlé mais on imagine, on a essayé de solliciter les parents, encore une fois, parce qu'en fait, on aimerait qu'il y ait une équipe de parents qui vienne en compétition le 8 juin. Donc, on espère avoir une équipe de parents, il y en a qui sont très motivés et qui sont venus s'entraîner. Alors, nous, dans notre collège, ils ont déjà réservé les créneaux pour venir s'entraîner le jeudi après-midi. Donc, on se dit qu'on va pouvoir aussi faire une rencontre intergénérationnelle. Alors, pourquoi pas aller jusqu'aux grands-parents puisqu'on voit qu'il y a des personnes âgées qui jouent sérieusement aux jeux vidéo. Après, voilà, les pistes d'usage en classe. Alors, évidemment, ce n'est pas une liste exhaustive parce que le champ d'investigation est tellement long et là, on est resté centré sur le e-sport. Mais si on imagine l'usage du jeu vidéo en classe comme point d'appui dans certaines pratiques, ça se passe, on a beaucoup de retours d'expérience et d'usage, en particulier en histoire, mais on peut en avoir en SVT avec certains types de jeux qui sont utilisés comme outils supports pédagogiques. Et on a beaucoup d'enseignants, plus que ce qu'on croit, qui utilisent finalement le jeu vidéo comme support sur des instants clés. Je sais que j'en ai dans la salle. Sur des instants clés, pas forcément, ils ne vont pas jouer pendant une heure, les élèves, mais ça va être un outil d'accroche, de lancement sur une thématique, sur un projet. Et là, on a quelque chose que l'on peut investir avec des références. Si on parle de l'histoire, c'est parce qu'on a vraiment des références historiques dans certains types de jeux comme Assassin's Creed avec une immersion totale à une époque, dans une époque et des choses qui sont vérifiées historiquement sur lesquelles on pourrait débattre. Mais on a des jeux qui peuvent servir de support pédagogique. À ce jour, on enlève sur la télévision à 70 enseignants formés ou en cours de formation sur l'année scolaire actuelle. Il y a trois leviers d'être en train d'être formés sur l'académie pour voir il y a la formation des réformes numériques. L'ensemble des réformes numériques peuvent s'inscrire à la formation sur le 3h pour voir une connaissance du monde de l'histoire et des jeux vidéo. Le plan d'accompagnement du projet dans les églises c'est 18h de formation pour les enseignants et dans le bas de droite on a eu une expérimentation et on a eu 6h de formation. L'idée ça va être vraiment de décémer et de déployer ces formations sur l'échelle de l'académie parce qu'en fait c'est un sujet qui intéresse vraiment les enseignants d'après les retours que nous avons sur le tour.